Bonjour à tout le monde et merci de vous être joints à nous pour cet événement qui a été présenté aux Nations Unies de cette année, 76 sessions. Nous sommes en train d'investir dans les objectifs de développement d'Europe présentés par l'Alliance G4 pour les soins chirurgicaux avec le soutien de la Fondation Conrad L. Hilton. Une interprétation en français et en espagnol est donnée généreusement, soutenue par l'opérencement au SMART. Je m'appelle Daniel Peterson, le président de l'Alliance G4. Vous avez l'opportunité de participer de façon active dans notre événement. Veuillez bien mettre vos questions dans la foire aux questions Q&A en bas de votre écran et nous allons essayer d'y passer en fin de séance. Vous pouvez partager vos commentaires avec tous les participants en les inscrivant dans le chat qui est aussi disponible en bas de votre écran. J'aimerais vous introduire notre modéatrice aujourd'hui, le professeur Karen Chu, la directrice du Centre de chirurgie globale et professeur de chirurgie globale. Elle a étudié à Stanford, à l'Université de California en San Francisco, à l'école d'hygiène et de médecine tropicale à Londres. Sa recherche se concentre sur les solutions basées sur les preuves pour améliorer dans des situations à ressources limitées. Elle bâtisse sur les capacités chirurgiennes dans la province du Cap du Nord. Professeur Chu est un membre du conseil d'administration du consomme des universités pour la santé globale mondiale et elle est engagée à bâtir une pipeline pour les chirurgiens futurs mondiaux et les leaders mondiaux par le renforcement des capacités et des mentors. Merci beaucoup à vous-mêmes et à la Fondation Hilton et aux autres sponsors. Je suis vraiment heureuse d'être la modératrice de cette session. Nous avons des experts magnifiques. Sans plus attendre, mettons-nous à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Premièrement, qu'est-ce que la chirurgie, l'obstétrique, les soins de trauma et l'anesthésie, ce que nous appelons sous l'acronyme SOTA? Est-ce que SOTA est important? Oui, nous le pensons parce que ça peut faire face à un tiers du fardeau mondial des maladies. Et parfois, en tant que service de santé, ça peut faire face à beaucoup de problèmes. SOTA est reconnu par l'Organisme mondial de la santé et par les Nations Unies en tant que composante clé pour les systèmes de santé et pour la réélisation des ODD et de l'UH. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici pour reconnaître la relation entre SOTA et réaliser les ODD. Nous pensons que ceci va se traduire en un grand impact sur la vie des personnes et des communautés. Pendant l'année, pendant leur avenir, nos experts estimés vont parler de ces ODD. Chaque panel va parler d'entre cinq à huit minutes. Après, nous aurons beaucoup de temps pour prendre les questions de la part du public. Je vais vous introduire notre première oratrice, Dr. Shinga Nyaguse Chirungi de Simbabwe à Harare. Je vous avais le micro, cher docteur. Shinga Nyaguse Chirungi de Simbabwe à Harare. J'espère que vous serez silencieux, ne vous entendez pas. Merci beaucoup Prof et merci à la G4 Alliance pour cette invitation. Merci beaucoup et merci de l'invitation de la G4 Alliance pour ce panel très important. Je suis une consultante anesthésiste située à Haré, en Zimbabwe. C'est un pays dans le sud de l'Afrique. Je suis une docteure clinique, mais j'ai une passion pour le renforcement des systèmes de santé et surtout la chirurgie globale. Je suis un des points de focalisation de l'Asie moyenne pour l'ONSOAP. Je fais partie d'une association des cliniciens et des docteurs d'Afrique pour créer des solutions africaines pour notre pays. Alors, je vais commencer par la prochaine diapo. Je vais parler tout d'abord des ODD numéro 8, celles qui ont pour but de faire la promotion de croissance économique durable, inclusive et durable, et de travail décent encore aux Zimbabwe avec les hauts niveaux de chômage. Beaucoup de foyers survivent par le secteur informel. En 2015, une étude de 2015 sur les foyers, l'insistance des dépenses sur les incidents castratrophiques était de 13,4 % dans le cantile le plus pauvre et 2,8 % dans le plus riche. De plus, 1,29 % des foyers étaient en pauvreté dues aux dépenses de santé. Donc, qu'est-ce que SOTA a à faire avec le développement économique? La chirurgie mondiale 2030 a estimé que les pertes de revenus nationales brutes qui se sont passées en résultat du manque de fourniture de travail et de stock capital dues aux conditions chirurgicales non traitées. Ils ont prévu que les pertes liées à ce sujet seraient entre 2015 et 2030 de 12,3 trillions de dollars, à moins que des soins chirurgiques ou d'urgence ne soient augmentés et le revenu annuel mondial brut sera réduit de 2 %. Voici un graphe pour souligner ce que je viens de dire, qui parle de certaines conditions au vu des blessures et des accidents. Vous voyez qu'au fil des ans, les pertes projetées sont accrues et le produit intérieur brut est réduit. Prochaine diapo. Merci. Donc, les soins chirurgicaux sont très importants. Est-ce que c'est efficace du point de vue coût? Il y a beaucoup... Nous savons que nous avons fait beaucoup de travail au sujet. C'est rentable et c'est abordable et cela sauve des vies et ça fait la promotion d'une croissance économique. Pour augmenter, pour satisfaire aux cibles de 5 000 procédures chirurgicales par 100 000 membres de la population, va coûter environ 304 milliards d'euros, qui va être contrebalancée par une perte potentielle de 10,7 trillions d'euros si rien n'est fait. Synthèse d'investissement va aider à réduire le fardeau financier sur les individus, les communautés et les pays, qui est un résultat de l'accès inadéquat aux prestations de soins chirurgicaux. Et le cercle vicieux de la pauvreté va découler de soins absents ou très pauvres en matière de chirurgie. Et ce cycle peut être interrompu. L'effet à domino des industries liées à l'ancêté va avoir un impact direct sur les ODD 8, à partir des emplois directs aux hôpitaux, jusque vers tous les secteurs qui fournissent des médicaments et produits connexes et d'un emploi avec des revenus décents pour une énorme partie de la population. Je vais également parler des ODD numéro 3 pour assurer des vies en panne santé et faire la promotion du bien-être à tous les âges. Pour faire la promotion du bien-être, comme on l'a mentionné avant, 28 à 32 % des maladies mondiales peuvent être réparées par les soins chirurgicaux. La chirurgie est cruciale pour assurer des vies en panne santé à tous les âges. La chirurgie fait la proposition du bien-être à tous les âges. Pour le rendre plus local avant la COVID, les temps d'attente pour les hernies pédiatriques ont atteigné 18 mois. Et éventuellement, beaucoup de ces enfants ont pu recevoir les soins d'urgence. Si vous regardez ceci du point de vue du fardeau de maladies, le SOTA contribue à contrôler les maladies communicables tels que pour le diabète et le cancer. Du point de vue de l'approche de niveau de santé, le SOTA est important pour la prévention et la palliation des maladies. Et l'amélioration des soins SOTA va avoir un impact direct sur les cibles ODD 3, les objectifs de développement durable. Je vais me concentrer sur 3,1 pour réduire le taux de mortalité maternelle mondiale. Il sera très difficile de réduire la mortalité maternelle sans des investissements durables et maintenus dans la SOTA, car c'est un chevauchement croisé qui découle des données des pharmacies et l'investissement dans la SOTA va permettre de réduire les taux de mortalité maternelle. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je veux relier ceci. Tout le monde parle de la SOTA. Nous avons les statistiques qui sont irréfutables. Cependant, ça fait six ans et les vieilles habitudes s'en vont très difficilement. Il y a des financements en silo et programmatiques. Les soins chirurgicaux, c'est trop ambigu, un terme trop ambigu, surtout pour les décideurs politiques et pour les financiers. Je dirais que les NSOAP sont un état peu clé et un outil clé pour donner aux décideurs politiques et aux personnes qui s'occupent du financement une feuille de route. J'aimerais bien considérer comment opérationnaliser et soutenir les pays tels que le Zimbabwe qui essayent d'avoir plus d'investissements à ce sujet. Merci de votre rapport. Merci beaucoup, Shanghai. Une magnifique façon de parler de comment la SOTA a un impact sur la santé et le bien-être, ainsi que les activités. Si nous pensons que les soins SOTA peuvent faire face à énormément de maladies dans le monde et tout le monde dans le monde a besoin de santé, et de soins de santé pour travailler et pour avoir une défi avec du MNL. J'espère, j'aime bien beaucoup comment vous avez relaissé ceci au plan chirurgical. Je vois une question qui a été posée dans le chat, mais nous y passerons à l'avenir. Docteur Renzo Guindo, qui veut bien être appelé selon Renzo. Merci beaucoup, Catherine, et merci à l'Alliance G4 de cette magnifique opportunité. Je parle des Philippines. C'est 22 heures ici à Manila. C'est un grand plaisir d'avoir cette conversation mondiale. Je suis le directeur inaugural du programme de santé mondiale et planétaire au Centre médical du Centre Luc, aux Philippines. Bientôt, j'aurai un autre rôle entre un scientifique de santé, chef planétaire dans un nouveau centre de santé planétaire que nous établissons en Malaisie. Je viens du point de vue de changement. Je ne suis pas un chirurgien, mais je vois mon travail en tant que chirurgien pour la planète pour vraiment faire face à la crise planétaire à laquelle nous faisons face. Pendant les prochaines minutes, je vais parler de comment la chirurgie mondiale, de mon point de vue, devrait transformer pendant cette ère de changement climatique et de santé planétaire. Prochaine diapo. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que c'est la santé planétaire? C'est un nouveau concept très puissant qui rassemble la santé des personnes et la santé de la planète. Nous ne pouvons plus traiter les patients sur une planète en mauvaise santé. Nous ne pouvons pas ignorer les crises, les myriades de crises auxquelles nous faisons face, la certification des océans et de façon plus importante, le changement climatique. Prochaine diapo. Je ne vais pas vous embêter avec les détails de ce graphe, mais ça vous montre que le changement climatique a un impact sur la santé des personnes. Vous verrez les flèches qui montrent les parcours différents. Donc, comment le changement climatique a un impact sur la santé des patients? Il n'y a pas un seul groupe qui ne soit immune au changement climatique, que ce soit les maladies telles que la malaria ou le paludisme et d'autres maladies ou la malnutrition jusqu'à 50 ans de gaz nutritifs qui seront changés si le changement climatique tient lieu. et, bien sûr, l'impact sur la santé mentale. Premièrement, j'ai un pays qui connaît l'expérience de changement climatique au quotidien. C'est déjà un problème auquel nous confrontons. Voici une carte dans l'Asie du Sud. Le plus rouge, la couleur, le plus vulnérable à la crise climatique. Vous voyez que mon pays, les Philippines, est au cœur de cette crise planétaire. Alors, il se peut que vous vous demandiez pourquoi est-ce que nous parlons de changement climatique dans un panel sur le SOTA, la chirurgie, le trauma et les soins anesthésiques. Pendant les années précédentes, il y a eu une conversation en croissance au sujet du rôle de la chirurgie, des chirurgiens, des salles d'opération en ce qui concerne faire face à la crise climatique et, comme vous le voyez, de tous ces points d'actualité. vous voyez que le changement climatique, l'ODD 13, et nous espérons que les chirurgiens et les obstétriciens et tous les membres de la communauté SOPA dans cette salle et dans Zoom, nous n'oublierons pas l'ODD 13 quand vous essayez de lier la chirurgie et les ODD. Quels sont ces millions de liens entre le changement climatique et la chirurgie? Nous savons que le changement climatique et ces typhons, ces inondations se passent, les soins de santé sont interrompus et dans le cadre de ces soins de santé sont les soins chirurgicaux et, bien sûr, les soins chirurgicaux sont les plus impactés lorsqu'un hôpital est détruit, pardon, quand un endroit est inondé où l'électricité est interrompue. Vous pouvez fournir des soins préventifs quand votre hôpital n'est pas en opération, mais les soins chirurgicaux sont menacés dans ce genre de situation. Prochaine diapo. Bien sûr, les inégalités sont très présentes dans tous les pays, y compris en Philippines. Les agriculteurs et les pêcheurs n'ont pas accès à des soins de chirurgie rentables et abordables. Les femmes enceintes ont beaucoup de difficultés à avoir accès à des soins obstétriques, y compris les césariennes. Ce sont des communautés qui sont marginalisées en ce qui concerne l'accès aux services SOTA et le changement climatique va empirer leur vulnérabilité en cours. Les agriculteurs n'ont pas accès à la récolte d'alimentation qui va résulter en a des revenus limités et l'accès limité aux soins chirurgicaux en cas de besoin et lorsqu'ils en ont besoin. Prochaine diapo. Bien sûr, ce n'est pas seulement pour l'interruption des prestations et les inégalités où le changement climatique et l'opération, les soins chirurgicaux sont impactés. Nous savons que ces soins contribuent à la crise climatique. que le système américain contribue 10 % de l'émission de la nation d'émissions à effet de serre et ceci émane du secteur de santé. Bien sûr, les salles d'opération font partie de ce système de santé. Les énergies dont nous servons, les déchets que nous émettons, l'alimentation que nous servons, les systèmes de transportation contribuent aux émissions qui émanent des soins de santé. Prochaine diapo. En effet, ceci est l'une des revues où ils ont essayé de calculer les émissions à effet de serre qui émanent de services de santé dans la boîte rouge sont ceux qui sont pertinents aux chirurgies et aux soins chirurgicaux qui contribuent aux émissions de carbone. Pour contribution dans le terrain de la chirurgie et des obstétriques et de l'anesthésie, pour faire face aux changements climatiques, nous allons penser à comment réduire nos émissions de carbone pendant que nous fournissons des soins de santé, comment protéger la planète. une étude a essayé d'identifier quelles sont les sources principales d'émissions de carbone dans la salle d'opération. Comme vous le voyez, la chaîne d'approvisionnement a été assez concordante dans toutes les trois salles d'opération, mais en fonction du stade des théâtres d'opération, deux d'entre eux produisent beaucoup des gaz verts qui émanent de l'anesthésie. la salle d'opération où la consommation d'alimentation est la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre, donc nous devons prendre ceci en considération très soigneusement. Je l'ai déjà mentionné, l'anesthésie, voici un grave qui vous montre que les anesthésies ont un potentiel de réchauffement mondial plus élevé, c'est à même d'augmenter la possibilité de changement climatique, l'anesthésie d'inhalation contribue beaucoup à ce problème. Donc, ceci va être probablement important pour guider les décisions parmi les anesthésistes en ce qui concerne quels produits d'anesthésie utiliser pour leurs clients. prochaines diapos. Je vais demander à notre communauté, sommes-nous prêts à bâtir des systèmes chirurgicaux qui prennent le climat en considération pour réduire nos émissions et augmenter notre possibilité de faire face aux inégalités SOTA que le changement climatique va exacerber dans les années et décennies à venir. Je vous invite à adopter le concept de soins de santé qui prennent soin du climat pour aider à atténuer les changements climatiques, les changements de climat, réduire les émissions et en même temps adapter le changement climatique, faire face à la crise du changement climatique et avoir sa propre résilience pour que non seulement les hôpitaux et aussi les salles d'opération ne brisent pas et ne se détruisent pas et nous espérons que la chirurgie sera le centre de cet agenda de soins de santé. J'ai eu le privilège d'écrire ce rapport qui a été au sujet de décarboniser la santé le secteur de santé. Nous pouvons faire beaucoup de choses dans le secteur de santé pour réduire nos émissions de carbone, investir dans la conception de bâtiments écologiques, y compris les salles d'urgence et d'opération, l'utilisation de produits pharmaceutiques à faible carbone, la mise en œuvre de systèmes de gestion de déchets durables. Ceux-ci sont des activités très importantes pour le secteur de santé et je crois qu'elles vont commencer au niveau de la salle d'opération. Donc, créons un monde meilleur, plus relié et engagé à l'avenir et je vous engage toutes et tous à vous joindre à nous. Merci de votre présentation magnifique, Renzo. Ça met la communauté SOTA dans le point de vue planétaire et ça nous semble être un petit monde parfois. Ça me semble très intéressant parce que parfois nous voulons augmenter les services, mais c'est intéressant et c'est important de penser à comment être plus vert et écologique. Vous avez demandé un peu sur le fait que vous essayez de décentraliser les soins chirurgicaux pour les rapprocher de la communauté et comment ça va avoir un impact négatif ou positif sur le changement climatique. J'espère que vous pourrez en parler un peu plus tard. Notre prochaine intervenante c'est le docteur Lablouma Samad vient du Pakistan et elle va parler directement. Merci beaucoup. Je suis une chirurgienne pédiatrique qui travaille au Pakistan et j'ai été appliquée activement dans la chirurgie mondiale et les recherches à ce santé et la mise en œuvre pendant des décennies. Je vais essayer de parler de trois petites diapos. J'ai beaucoup aimé les présentations qui m'ont précédé. Donc, c'est vraiment une expérience d'apprentissage de la part de tout le monde. Je vais parler des ODD numéro un qui ont pour objectif de finir la pauvreté dans toutes ses formes partout. C'est important de regarder le fait qu'en œuvre 1990, 36 % de la population mondiale vivait dans la pauvreté extrême et en 2015, ceci a décru ou baissé de 10 %. Beaucoup de ces efforts vont être renversés par la pandémie de la COVID actuelle. Donc, maintenant, plus que jamais, la concentration sur les ODD numéro un est très importante pour tout le monde pour pouvoir améliorer les systèmes de santé parce que la pauvreté et la santé sont liés de façon inextricable. Prochaine diapo. Je vais parler un peu des données que nous avons réunies au Pakistan et c'est vraiment très triste sur comment fournir les soins chirurgicaux et médicaux de façon accessible et que ça n'empire pas la situation économique. Quand nous regardons les indicateurs de santé 5 et 6 et qui liés à la protection de la santé au Néopakistan, ça a été fait par un sondage national juste avant le début de la pandémie. Nous avons interviewé des PDP patients qui ont été admis dans 13 hôpitaux de secteur public tertiaire du pays. La carte vous montre que ça a été répandu dans toutes les provinces du pays. Un total de 526 patients ont été admis pour une opération belvétère. Prochaine diapo. s'il vous plaît. Dan, vous êtes toujours en contrôle de la prochaine diapo. La voici. Voici les indicateurs financiers. Voici les données obtenues pendant le sondage. Si vous considérez les dépenses de santé catastrophique, 80 % des patients étaient dans ce cas-là. Pour pouvoir avoir accès à l'opération belvétère de base, que ce soit la... 70 % des patients ont fait appauvri en conséquence directe de cette procédure chirurgicale. C'est important de se souvenir que les... les patients avaient été admis à des établissements gratuits, mais ils ont vraiment dépensé quand même de l'argent et dans des... dans des dépenses non médicales, qui y compris la transporte... les frais de transport, transport pour la famille et pour l'alimentation qu'ils devaient acheter en ville pendant qu'ils étaient dans l'établissement de chirurgie. Et le coût total a été dépassé 338 dollars, que ce soit pour la section césarienne, la laparotomie ou l'ORIF. La plupart de ces patients, 50 % de ces patients ont eu besoin de financement de moments difficiles. Et ceci a vraiment énormément heurté les familles. Ils ont dû souvent encourir des prêts pour vie et faire des emprunts très difficiles. Si nous regardons avant la chirurgie et nous regardons le seuil de la Banque du Monde, 53 % des personnes interviewées, ces familles vivaient en dessous de la ligne de pauvreté. Après la chirurgie, même pendant la phase de réhabilitation, immédiatement après la chirurgie, les personnes qui étaient encore admises à l'hôpital, ce pourcentage a augmenté jusqu'à 70 %. 91 nouveaux pauvres ont été ajoutés. Un de mes amis m'a dit que nous avons entendu parler des nouveaux riches. Maintenant, voici les nouveaux pauvres qui sont devenus la leçons qu'ils n'avaient aucune autre option que de rechercher les soins chirurgicaux. Ceci, ma dernière diapo, j'ai utilisé les chiffres pour vous montrer l'importance des soins chirurgicaux et pour que ce soit accessible et à titre gratuit parce que tous les frais de voyage pour que la famille puisse rejoindre le patient a passé un fardeau sur notre population qui les a fait basculer dans la pauvreté. Toutes les années, ceci se passe pour s'en remettre et pour arriver à dépasser le seuil de pauvreté et bien plus que la population ne peut effectuer. Donc, lier les soins chirurgicaux pour améliorer les soins chirurgicaux et l'accès aux soins chirurgicaux et critique pour réaliser les objectifs de développement durables numéro un. C'est vraiment très important de voir que les personnes qui ont besoin de soins chirurgicaux se poussent encore plus bas en dessous de la ligne de pauvreté. Avec un peu plus de temps, nous allons peut-être parler des solutions potentielles parce que nous espérons que le SOTA va faire sortir les personnes de la pauvreté alors que votre étude a fait sortir les personnes de la pauvreté alors que votre étude montre que cela les pousse encore plus au fond de la pauvreté. Donc, nous passons à nos prochains orateurs, la professeure associée Salome Maswime. Vous vous êtes ou disez vous-même, cher professeur, professeur, vous avez le micro. Merci beaucoup, Catherine, et merci de l'invitation. Je suis un professeur associé à Cape Town en Afrique du Sud. Je suis aussi obstétricienne et chinecologue. Je vais parler des deux ODD qui ont un grand impact et qui sont reliés au discours précédent. Est-ce que cela signifie de l'importance là où vous vivez? Je vais parler des villes d'établissements humains inclusives, sécuritaires, résilientes et durables. Dans les pays à revenus faibles ou à moyens qui ont des populations ou qui émigrent vers les villes pour qui espèrent obtenir des emplois et bien vivre là-bas pour pouvoir vivre dans des jolies maisons. Mais beaucoup finissent par vivre dans les bidonvilles de la ville et beaucoup de la ville vit dans des bidonvilles. Donc, il y a beaucoup de travail qui est effectué pour finir ce point, ce genre de situation et donner accès aux soins chirurgiques et à la communauté SOTA. Prochaine diapo. Mon interaction a été de considérer les villes, interagir avec les architectes, la planification des villes et les ingénieurs pour prévoir l'infrastructure. Les groupes qui ont travaillé sur ce genre de travail, c'est les centres pour les villes inclusives et un centre pour la justice de l'infrastructure qui est en train d'être établi. On doit regarder ça du point de vue de la santé de la ville pour créer un environnement qui soutienne la santé pour s'assurer que le bien-être de la communauté est assuré. Des simples choses telles que des parcs où les enfants puissent jouer ou par exemple dans les bidonvilles, personne ne s'en occupe et ne s'occupe d'avoir des espaces inclusifs pour le bien-être et la récréation et pour la qualité de la vie. Nous savons que les solutions liées à la santé qui sont souvent en ce que les personnes considèrent vont regarder les enjeux de sanitation, d'assainissement et d'autres choses de ce genre et la création d'espaces de bien-être. Donc, tout ceci finit par faire partie des déterminants sociaux de la santé, des soins de santé, de soins chirurgicaux. Donc, nous ne pouvons pas vraiment parler de chirurgie mondiale sans parler de l'infrastructure dans l'espace dans lequel nous évoluons. Donc, je vais vous donner des exemples de ceci en regardant les accidents et les traumas qui rentrent dans les pays à revenus moyens et bas ou les mesures préventives n'existent pas et les systèmes de santé ne sont pas bien préparés. Les accidents ne peuvent pas être reprochés aux êtres humains seuls, mais sont une réflexion de l'interaction entre les êtres humains et leurs environnements. Les accidents qui mènent aux morts qui peuvent être prévenus, pas seulement que vous avez un accident, c'est là où s'est passé l'accident, la façon dont ça s'est parlé pour faire la prévention de ceci, prévenir l'hospitalisation et l'handicap, les handicaps permanents et les autres orateurs en ont aussi parlé. Le trauma va peut-être se passer, on veut l'empêcher, mais c'est l'accès aux soins chirurgicaux et aux soins de santé en faisant attention à l'endroit, l'emplacement de la ville pour voir comment ils ont conçu les soins de santé et réagissent aux accidents et aux traumas fait partie de ce que nous faisons et les mesures pour réduire les morts. planning pavement standards, planning for fire stations, standards for playground equipment, speed bumps, roundabouts, etc. And the point that I want to make is we often just look at what we are going to offer the patient that ends up with us, but there's a lot more that's involved in it and we need to think beyond just what we can do inside the hospital and on the scene of an accident and look broadly at what can be done to make the city safer and more inclusive and create a better environment for the patients and the people that we see. The next slide, I'm going to move quickly to sustainable development goal 5 and this I've based my few words and comments on the Lancet Commission on women and health. Women merit special attention because of their distinctive contribution to society a contribution that is often underrecognized undervalued economically, socially, politically and culturally. So we know that African women are 50 times more likely to die from cesarean section complications than women in high income countries. More than 1.4 million women receive a diagnosis of breast cancer every year. We know that cervical cancer is a leading cancer in the world and 80% of these deaths occur in LMICs. Over 2 million women live with untreated obstetric fistula in Asia and sub-Saharan Africa and approximately 3 million girls undergo female genital mutilation every year. So I'm raising these numbers just to give you an awareness of what happens and what are the women's surgical outcomes. Much as we respect that women merit special attention and have an important role in society, the fact that we are not eradicating some of these preventable diseases borders more on a human rights issue. And when you look at something like female genital mutilation, which there is absolutely no medical indication for it, but it continues to happen, particularly in LMICs and specific countries that have not decided to see it as a human rights issue. So in closing, I would like to go to my next slide and to quote the words of Professor Mahmoud Fatala, who boldly said that women are not dying because of diseases we cannot treat. They are dying because societies have yet to make the decision that their lives are worth saving. So it is a gender equality issue at the end of the day. We can quote the numbers, the stats, but ultimately to improve women's health and women's surgical outcomes, we have to look at it through a gender equality lens. Thank you very much. Wow, thanks Salome, really powerful words. And I think that the first part about healthy cities and the social determinants of health really is very relevant here in South Africa. You know, here in Cape Town even, we have our informal settlements in areas which have a lot of games and the ambulances can't go into certain areas without a police escort, so they call those red zones. So, for example, if a person is shot in the chest, you know, every minute is important to save their life, but the ambulances have to first go to the police station and wait there because of the insecurities in that area. Sometimes they wait for three hours before they can go then to pick up the patients, and by then, as we know, it's a little bit too late. So, yeah, wonderful. So, I just want to remind everybody in the audience, please feel free to post any questions in the Q&A. I see that there are a few questions there. There was one question posted in the, just to the host and panelists, but I'd like to ask Dr. Lubna this question. It's from Anip Joshi, and it was about how do you get started writing or developing an NSOAP, and I think that many people express that frustration in different countries about NSOAPs and how do you get buy-in, so perhaps maybe just to start with that. Lubna, do you want to take a stab at that one? Catherine, thank you. I think I'm well-placed to comment on that because we really struggled to get our national surgical plan up and running with an 18-month hiatus for the pandemic. So, you know, I think the key initial step is stakeholder engagement. It is so important to get the people who matter convinced, to get them on board. What we found practically is that when we talk about surgery in the global health arena or a national surgical plan, most of our ministries, our finance ministry, our health ministry, are completely oblivious to this term. term, so we really have to start by introducing the term. You know, although our governments may well have signed the WHO resolution 68.15, when we talk about the implementers or the policymakers within governments, there is an absolute, you know, inability to understand where surgery sits within the public health or the global health agenda. So convincing the powers that be in the capitals and in the ministries is important. And similarly, for me, I thought it was the most exciting part was getting my surgical colleagues to understand that they could shape surgical systems, policy planning for the country. So, you know, going from city to city, from province to province, and getting the surgical community on board, and seeing the dramatic difference in their attitudes during the course of a workshop was very rewarding, actually. So we used our professional societies, society of surgeons, society of anesthesiologists, pediatric surgeons, orthopedics, as platforms in which we used to engage our own colleagues into this wider dialogue. And then putting this, the surgeons and the ministries and the policy makers in one room, and starting the conversation. I believe that is the most important way to get started. Everything else falls into place, but I think getting the right people engaged, and then just not giving up. These probably are the two things that work most for us, because unlike many countries, our NSOC was not started by the top level, by the government. We kind of started midway with the surgical community making a push for it, with a lot of help from the international surgical community. So I think that connecting the dots really was important in our case. I hope that answers some of your questions, but again, this is such a lot of learning over the past three years that I could go on for a bit. Thanks, Lumna. And I think that putting SOTA in the larger context of planetary health, maybe then we'll get our politicians to listen. And I think there's a couple questions in the chat around the planetary health and climate change. So the first I'm going to address to Shingai. So there's questions about specific anesthetic agents and perhaps even reusing equipment, which might decrease carbon emissions. And Shingai, I know that this is hopefully not to put you on the spot about specific types of anesthesia. But we do know that our work in the operating theater is very greenhouse gas heavy and we use a lot of equipment, we use a lot of energy. And I don't know if you have any thoughts, Shingai, around how we could start minimizing that as we go forward. How can we become greener? I think as one of Renzo's slides showed, I think generally desflurane is one of the more carbon footprint heavy, so to speak, of our anesthetic gases. so again, a lot of LMICs, I think, don't really use it that much because of also the vaporizers that are required. But like you said, there's a lot of our equipment is very electricity wise. It's also quite consuming. So I would say one not so well, one thing we have a huge resource of, especially in this side of the world, is solar. And I don't think we've really tapped into it or really thought about you know, because for my hospital, we've got electricity, then we've got a massive generator. So those, you know, nobody's even thought about solar or how that can play into things. I think solar is now quite, solar equipment is now quite out there, easy to install, all the technology is out there, but nobody's actually taking that next step to actually install it into the hospitals. So I'd say that's one easy and doable step that we can take as a sort of community to reduce our carbon footprint, and that's renewable energy. Yeah, thanks for that. I really appreciate you bringing up renewable energy and also probably just to point out that currently I think most of the contribution to greenhouse gas emissions is from the high-income countries. As you say, the LMICs have a lower footprint, but as we want to scale up, now is a good time to be thinking about how can we do it better than other countries. Renzo, I'm going to ask you the next question. it kind of links to this, but there was a question in the Q&A, or maybe it was in the chat, about how can SOTA, you know, affiliated climate change, greenhouse gas emissions be reduced overall. I think you addressed some of that in your talk, and Shane Guy's mentioned something else, but perhaps you could elaborate a bit more on that. You can elaborate on this subject. Climate smart, climate resilient, and low carbon and soaps. And so if that is something we can actually collaborate on, you know, the SOTA community and the climate and health to ensure that when this next generation of NSOAP, in many countries have a revenue faible, that the change climatic will be taken into consideration. I believe that this will be something important. I believe that NSOAP, the National National of Anesthesia Obsessical Chirurgical Chirurgical Establi Seront Très Important Pour Le Futur Des Salles D'Opérations Comment S'assurer Que Les Services Chirurgicaux Ne Sont Pas Interrompus Par Une Grande Inondation Ou Un Our Ragan Et Certaines Calamités Qui Sont Liées Au Changement Climatique Nous N'avons Pas Vu Ce Genre De Plan Nationaux D'Anesthésie Obstressical Chirurgical Je saurais Bien si L'éducation Médicale en général Mais aussi L'obstettrique Chirurgical Et les soins De trauma Et l'anesthésiologie Et l'éducation Commencerait à Incorporer des Composantes Planétaires Et peut-être Cette Diapo Que je vous Ai montré Sera vue Par Certaines Personnes Pour la Première Femme Il faut Donc Disséminer Cette Connaissance Partout Dans le Monde Il y a L'opportunité De Recherche Collaborative Et j'aimerais Voir Plus De Chirurgiens Et De Docteurs Travailler Avec Les Scientifiques Les Experts De L'environnement Pour S'assurer Et De Trouver Des Solutions Et Avoir L'accès A La Chirurgie Pour Tout Le monde Et Partout Merci Beaucoup Renzo La Prochaine Question C'est Pour Salomé Dans Le Chat Certaines Quelles Les Cultures Qui Lient A Des Traits Mal A Diomal La Violence Domestique Domestique Est En Croissance Dans Sa Communité Et Ça A Très Aux ODD Que Vous Avez Mentionné Salomé Je 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 C'est Complément D'accord Avec Ce qui A T'est Demandé C'est Que La Culture Et Le Contexte Sont Très Important Donc Une Chose Que Nous Souvent Manquons Surtout En Tant Qu'un Universitaire De La Région C'est De Comprendre L'engagement De La Communité Dans Le Cœur De Ce que Nous Faisons Nous Pouvons Changer Les politiques Et Les Cadres Et Les Directives Et Fournir Plus De Ressources Mais Si Nous Ne Gérez Pas Les Les Comportements Et La Communauté Vous Continuez A Voir Les Même Patients Toujours Et Encore J'aimerais Voir Les Étudiants Quand Ils S'occupent De Ils Travaillent Dans Un Hôpital Où Ils Géraient Des Patients Qui Avait Été On Avait Tiré Un Coup De Couteau Nous Savons Qui C'est Qui Tirait Des Couteaux Chez Qui Nous Savons Quels sont Les Criminels Et Les Victimes Et Les Docteurs Traitaient Les Personnes Aux Qui On Avait Tiré Le Couteau Et Il Y Personne Qui N'essayait De Voir D'où Venait Le Couteau Et Comment Le Enlever Donc Les Hôpitaux Doivent Aller Regarder En Dehors De Comment Gérer Le Patient Mais Aussi Comment Arrêter Ces Blessures Changer La Culture Changer Les Comportements Qui Découlent En plus De patients Arrivant À L'hôpital La Culture De La Communauté Et Un Endroit Où Il Faut Commencer À Étudier En Même Tant Que De Fournir Les Soins De Santé Magnifique Je crois Que Ça Concern Certains D'entre Vous Ma Passion C'est Décentraliser Les Soins Sota Et Les Districts Les Hôpitaux De Districts De Vraient Faire Au Coeur Des Soins Chirurgicaux Maintenant En Afrique Du Sud C'est Surtout Les Grands Hôpitaux Qui Fournissent Ces Soins Et Je vais Commencer Avec Vous L'OBNA Comment Réduire Les Catastrophes Financières Chirurgicales Est-ce Que Vous Croyez Que De Rapprocher Les Communautés Des Soins Chirurgicaux Pourrait Réduire Ceci Et Pour Renzo Est-ce Que Ça Pourrait Accroître La Résilience En Cas De Grandes Catastrophes Et En Termes De Atteindre Les Soins De Santé Alors Donc Je Pense Que De Reconnaître Que L'accès Aux Soins Chirurgicaux Complets Peuvent Faire Qui Faire Balancer Rentrer Les Personnes Dans La Grande Pauvreté Quel Chose D'important Le Plus Grand Enjeu C'est Lorsque Les Soins Chirurgicaux Ne sont Pas Disponibles Près De Chézo Et Les Personnes Doivent Voyager À Longue Distance Ça Retarde Les Soins Chirurgicaux Mais Lorsqu'ils Vont Dans Les Villes C'est Un Énorme Coup Les Personnes Que Nous Considérons Qui Sont Dans Les Grandes Villes Ce sont Les Personnes Qui En Fait Gérer De Se Débrouiller Donc Ce 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 Il Il Faut Vraiment Faire C'est Nous Assurer Que Nous Améliorons Les Prestations Chirurgicales Plus Près De Chez Ce 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 C'est Est Extrêmement Important Il De De S'assurer Qu'une Femme Pour Aller Avoir La Césarienne Dans A Deux Hores De Chez Elle Ne De Soit 50% Des De Notre Etude Venaient D'en Dehors De la ville dans laquelle elles ont été interviewées. Donc, elles ont voyagé à longue distance. C'est là où les coûts commencent à augmenter. Le chronomètre se met en marche. Nous devons nous concentrer sur le premier niveau de soins au Pakistan et il faut souligner l'importance des soins chirurgicaux. Nous avons des hôpitaux de districts régionaux et des... où les plus petites communautés pourront avoir des soins chirurgicaux plus près de chez eux et c'est fourni par le secteur du gouvernement de façon systématique pour ne pas mettre d'énormes obstacles dans l'heure sur la route. Il faut vraiment avoir... qui peuvent avoir accès à un transport public ou sauter dans un taxi pour aller à une demi-heure de là obtenir les soins chirurgicaux qui vous sont nécessaires sans avoir à voyager à six ou huit heures de là à des coûts vertigineux. Est-ce que vous êtes d'accord pour rapprocher les soins chirurgicaux de la communauté? Oui, l'agenta sur décentraliser les systèmes chirurgicaux sont très compatibles avec l'agenta de BADIR, des systèmes de santé résilients aux changements climatiques qui sont apportés de la communauté. Beaucoup de communautés des régions rurales et côtières font déjà l'expérience de changement climatique et souvent, les systèmes de santé dans ces régions sont sous-équipés sous manque de fournitures. Donc, il y a une convergence. Si vous voulez bâtir des systèmes chirurgicaux plus près des personnes, assurons-nous que ces systèmes chirurgicaux et de santé sont prêts à se battre contre les effets de santé découlant du changement climatique. Si vous vous souciez de les empreintes de carbone au sein de ces systèmes, ceci signifie qu'il ne faut avoir des systèmes de santé qui sont alimentés pas par les fossiles mais par une source d'énergie renouvelable telle que l'énergie solaire mentionnée auparavant. Ces agendas sont compatibles. Il nous faut nous réunir et trouver des synergies comme vous le savez, comme les négociations de climat se passent au 9 novembre. J'aimerais voir inclure plus de chirurgiens participer à cette conversation. Nous avons deux minutes, une minute qui nous reste. Salomé, est-ce que décentraliser les soins va aider à faire face à ces éléments? Je sais que vous venez de voir faire un grand sondage au Zimbabwe. Vous allez peut-être parler des barrières si le cas est... Allez, Salomé, vous y allez. Oui, les soins décentralisés, il n'y a aucun doute pour moi que c'est important mais il nous faut regarder les systèmes. Là d'où je viens, l'un des problèmes dans la province, il y a beaucoup d'hôpitaux de districts. Ce ne veut pas dire que ceux qui sont les plus malades obtiendront ceci. Parfois, ils doivent sortir de leur province pour obtenir les soins de santé. Mais beaucoup de vies sont perdus parce qu'une fois qu'ils doivent aller à l'ambulance à 300 kilomètres de là avec tous les retards inhérents à ce genre de pays. Donc, il faut vraiment améliorer sur comment solidifier le système entier pour regarder du point de vue comment aller depuis le moment de l'accident jusqu'à l'hôpital mais lorsque vous avez un spécialiste, ce spécialiste doit être assexible. Il doit avoir des points d'entrée multiples pour recevoir le plus haut niveau de soins au sein du système de santé en entier. Dernière chose de Shingaï, votre sondage que vous avez fait, pouvez-vous en parler et certains des sondages ? Je vais répondre à quelqu'un dans le chat avant que ça disparaisse parce qu'ils sont là où j'en étais moi-même. Comment introduire le plan national d'anesthésie obstétuelle chirurgicale dans les soins de santé ? On y a fait allusion au paravion. Soyez prêts à vous battre pendant longtemps et essayez d'identifier deux ou trois personnes qui ont un genre d'influence qui vont pouvoir vous écouter et vous amener dans un établissement. N'arrêtez pas de pousser. Tout ce qu'il vous faut, c'est une porte et une porte finira bien par s'ouvrir, donc n'abandonnez jamais. Sur la base du sondage que nous avons fait, l'un des plus grands enjeux que nous avons trouvé, c'est le besoin de travailleurs de santé, la main-d'oeuvre. Au niveau provincial, nous avons commencé à Zimbabwe, nous commençons à avoir des chirurgiens plus spécialisés, l'un des plus grands enjeux, ce sont en fait les anesthésistes. Au niveau du pays, l'anesthésie et les anesthésistes, ça, c'est un grand problème. Le problème de la main-d'oeuvre est un grand problème. Donc, le plus grand obstacle pour nous, c'était les médicaments et les produits pharmaceutiques qui sont fournis à la région. C'est très rare et notre infrastructure pharmaceutique n'est pas très, très solide. Donc, je pense que nous avons en fait eu un peu de pause avec la COVID. Les personnes, les politiques du pays savent qu'il y a beaucoup de problèmes à ce sujet. Donc, nous prévoyons ce que c'est la salle d'urgence. Donc, nous prévoyons de faire usage de ceci. merci beaucoup, Shanghai. Donc, je crois qu'il ne nous reste plus de temps. Merci beaucoup de la part de G4 Alliance, de notre magnifique panel aujourd'hui. Nous apprécions vos commentaires et j'en ai beaucoup appris moi-même. Donc, nous espérons que tout le monde va participer à la session de demain également. Dan va nous en parler un peu plus. Merci beaucoup, professeurs et merci d'être la modératrice de cette discussion magnifique et merci à tous les membres du panel de s'être rejoints à nous. Merci à tous les membres du public. Si vous voulez en entendre plus, venez vous joindre à nous demain pendant que nous continuons la discussion sur la plateforme sociale dans Clubhouse. Vous n'êtes pas encore membre dans la Clubhouse, vous pouvez vous joindre à gratuit. Allez au site G4 Alliance et en ligne sur notre site à nous, vous verrez les directives détaillées sur comment vous joindre à Clubhouse pour la discussion de demain à 14h heure GMT et à 10h du matin heure de l'Est Côte américaine pour continuer la discussion sur les buts durables. L'enregistrement d'aujourd'hui sera disponible en anglais, espagnol, en français sur le site G4 Alliance. Vous verrez là-bas tous les enregistrements sont disponibles. Veuillez bien les distribuer à vos collègues et à vos amis pour le compte de toutes les 24 organisations qui nous soutiennent pour la G4 Alliance. merci de vous être joints à la discussion et nous nous réjouissons d'être en partenariat continu avec vous pour parler des soins chirurgicaux et d'anesthésiques et de trauma à ce sujet pour les objectifs de développement durable. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Dan. Merci à tout le monde. Magnifique. Merci, Laura. Ça a été magnifique. Ça a été difficile. Vous avez tant de choses à dire. Vous avez un contenu tellement riche. Merci de nous avoir bien tenus en ligne et organisés et à temps. Et merci beaucoup. Ce qui reste, je vous ai promu tous au rôle de membres du panel. Si vous voulez, maintenant, vous pouvez parler avec notre panel. Si vous avez une question, j'ai mis tout le monde en... vous êtes tous un rôle égal de panel. Merci. Je crois que tout le monde veut en finir pour la journée. C'est très tard, c'est très tard, chez Renzo. Pour les personnes et la planète, je veux bien rester réveillée. Quelle heure était chez vous? C'est 23 heures chez moi. Nous avons 12 heures d'écart avec New York. J'ai vu Renzo qui a parlé à deux heures du matin et il allait bien. Je crois que ce climat devrait être quelque chose des plans nationaux d'anesthésie obstétricale chirurgie. c'est un projet très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. s'il y avert. S'il y avert. S'il y avert. S'il y avert. C'est son. C'est son. On a bit of a publication. Oh, perfect. All right. I will definitely share it with the community then. Thank you so much, everyone. Take care. Bye-bye. Bye. Good to see you, everyone. Have a great day, evening. Thanks, everyone. Thank you for joining us. Well done. Thank you again to our interpreters, Anna and Natalie. Thank you so much. Merci beaucoup, muchos gracias. I try to go back and forth between that, among them, and they're all fabulous. That's the best way to listen. I did the same. I listened to all the interpretations as well as the presentations. So it got transposed at one point. The French was on the English channel and vice versa. Yes, it happened. C'est un peu plus de temps, Jimny, si tout le monde était payant attention. Exactement. C'est vrai. Donc, merci à tous. C'est fantastic. Ça a été très bien. C'est vraiment bien fait. C'est exactement ce qui est parfait pour le UNGA launch. Je suis sûr que je ne suis pas capable de rejoindre demain, mais c'est vraiment worth attendre. Et je me disais que j'essaye d'attendre durant ces et essayer de multitask. Mais je vous ai dit, je n'ai pas le présentation durant les quatre présentations et les modérateurs. Ils étaient très bien. Oui, je l'ai eu l'ai eu l'ai eu. Je me disais, je me disais, je me disais, mais j'ai eu l'ai eu l'ai eu. Je me disais, mais j'ai eu l'ai eu l'ai eu. Je me disais, c'est génial. Bienvenue. Bienvenue, tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Bye-bye. OK, we'll close things down here. Thank you all for joining us. On behalf of the G4 Alliance, we really appreciate you taking the time to join us today. Bye-bye.